A la suite du Conseil de Ministres qui s'est ténu hier 13 août 2021 sous la présidence du Président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, et à la suite des différents rapports du Comité Multisectoriel de Riposte, le Président de la République a présidé cet après-midi une importante séance de travail avec la Tax Force pour faire l'évaluation de la situation générale du pays à la suite de la survénance de la pandémie à Covid-19. Au terme de cette réunion, il est ressorti l'évolution positive de la situation de pandémie, particulièrement dans la ville de Kinshasa où les taux d'occupation de l'e-Covid est passé de 80% à 15%. C'est ce qui explique la prise d'une série de mesures d'allègement que nous allons vous annoncer tout à l'heure dans le cadre de cette communication. Le ministre de la Santé, à ma droite, pourra revenir sur l'un ou l'autre détail pour vous permettre d'être édifié sur ce qui a été décidé ce soir sous la direction du Président de la République. Les mesures d'allègement qui ont été décidées ce soir sont donc le couvre-feu passe désormais de 23h à 4h du matin et non plus à 22h, la réouverture des bars, boîtes de nuit, discothèques et terrasses, le renforcement des contrôles aux frontières, 4. L'autorisation de l'ouverture des salles de fête et des conférences à la moitié de leur capacité et dans le strict respect des gestes marrières, le maintien de mesures prises par les présidents de la République pour les 4 provinces qui sont particulièrement touchées par la pandémie, il s'agit du Okatanga, du Lualaba, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le Président de la République a tenu à rappeler la nécessité pour tous de respecter strictement les gestes barrières qui sont, je le rappelle, le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale, pas de serrage de main ou d'accolade et les lavages systématiques de main. Voilà de manière synthèse des mesures qui ont été prises ce soir. Je me ferai compléter dans cet exercice par le ministre de la Santé à ma droite. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, chers collègues. En réalité, nous avons constaté que depuis quelques semaines, les cas Covid-19 ont fortement diminué dans notre pays. Il vous souviendra que depuis le 10 mars de l'année dernière, nous avons connu trois vagues de la pandémie Covid-19. La première, tout au début, mars, avril, mai, qui notait autour de 500 cas par semaine. La deuxième vague qui est arrivée en octobre, novembre, décembre avec 750 cas par semaine. Et la troisième vague qui a commencé le 13 mai avec autour de 2 500 cas. Cela nous a poussé le 3 juin à déclarer la troisième vague de la pandémie Covid-19 avec des mesures qui ont été prises. Aujourd'hui, nous annonçons à la face du monde et au peuple congolais que les chiffres ont baissé sur toute l'étendue de la République. Et particulièrement à Kinshasa. Le reflet de cette baisse se note en termes de nombre de cas positifs qui ont diminué. Et également en termes de nombre d'occupations des lieux Covid dans les hôpitaux. Il y a quelques semaines, nous étions à autour de 80% d'occupations des lieux Covid dans les hôpitaux. Ce qui nous avait permis de réactiver le cinquantenaire afin que les patients puissent être pris en charge. Mais aujourd'hui, nous sommes redescendus à 15% d'occupation des lieux Covid. Ce qui traduit que la prise en charge est bien faite au niveau de ceux qui sont déclarés positifs en première ligne, en termes de diagnostic, en termes de médicaments pour soigner. Et également ceux qui sont en hôpital en termes de prise en charge pour donner de l'oxygène. Mais au moment où le taux de Covid diminue au niveau national, et surtout ici à Kinshasa qui est l'épicentre, nous voyons déflamber dans l'arrière-pays. Surtout au niveau du Okatanga, du Lualaba, comme l'a dit le ministre de la Communication, également au Nord Kivu et au Sud Kivu. Des mesures sont prises au niveau du gouvernement pour renforcer les divisions provinciales de santé citées de manière à les aider à une meilleure prise en charge, également doter certains coins de la République en unités de production d'oxygène. Mais face aux chiffres rassurants au niveau de la nation, il a été décidé aujourd'hui au niveau d'une grande réunion de la Tax Force pour alléger les mesures telles que le ministre de la Communication vient de les dire. Donc les bars pourront réouvrir, les boîtes de nuit, les discothèques jusqu'à 23h, le couvre à feu maintenu de 23h à 4h du matin et également pour les deuils, il n'y a pas de modification parce que nous pensons qu'il faut maintenir certaines mesures et les rassemblements sont autorisés dans les conditions qui viennent d'être dites. Voilà, chers collègues, le complément en termes d'arguments scientifiques pour renforcer ce qui a été dit et ce qui a été retenu pour que nous puissions revenir plus ou moins à une vie normale. Il est important de rappeler que nous avons baissé les mesures, mais nous ne revenons pas à la vie normale parce que nous devons mettre en tête qu'au niveau international, il y a des alertes contre une quatrième vague de la pandémie Covid-19 qui peut arriver fin novembre, début décembre. Nous allégeons les mesures pour que la vie reprenne un sens, mais nous conseillons énormément la population au strict respect des gestes barrières. Toutes les activités qui ont été allégées sont adjointes au strict respect des gestes barrières. Vous les connaissez, le port correcteur de masques, le lavage régulier des mains avec de l'eau ou du gel hydroalcoolique. Également, éviter de se toucher, toutes ces mesures devraient avoir l'accompagnement des médias et de toutes les structures pour porter haut et fort le message du gouvernement. Voilà, M. le ministre de la Santé, merci beaucoup. Spécialement pour aujourd'hui, nous allons juste prendre deux questions. L'une, ce sera en Lingala pour nous permettre de mieux expliquer à nos compatriotes de Kinshasa. Vous voyez que nous sommes entourés du gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, et du respecteur provincial de la police nationale, parce que Kinshasa a été l'épicentre de cette troisième vague depuis que le gouvernement avait décidé d'informer la population à ces sujets. Alors, nous allons prendre Rachel Kitita et M. Jules Boulambi pour les deux questions d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. le ministre, pour la parole. Je pense que les Congolais attendaient fermement cette mise au point, ou cette conférence de presse, cette communication du gouvernement. Mais la question est de savoir, il y a autant des points qui restent en suspens, notamment les matchs. Est-ce que c'est finalement autorisé, après l'enlevé de certaines mesures, l'ouverture de barres ? Le couvre-fait passe à 22 heures. Pourquoi pas, Ménie ? À 23 heures. À 23 heures, pardon. À 23 heures. Mais aussi, les salles de fête, c'est jusqu'à 23 heures. Pour certains qui ont des dérogations, ceux qui font des fêtes, on sait qu'à la congolaise, on va parfois jusqu'à X temps. Est-ce qu'il faut toujours maintenir le nombre limité, ou bien maintenant, on peut aller jusqu'à 200 personnes dans les salles de fête, comme on le faisait bien avant ? Je me ferai compléter par le ministre de la Santé à ces sujets. Mais il faut savoir que la préoccupation principale du gouvernement, c'est la prévention et la protection. Et nous-mêmes, comme individus, nous avons la première responsabilité pour ce qui concerne. Évidemment, il y a des facteurs sociaux qui ont été durement impactés par cette crise de la Covid, notamment tous ces ténanciers de barres. Et d'ailleurs, régulièrement, nous répondions à cette question ici. Ici, les soucis, c'est de donner des mesures d'allègement au vu de chiffres qui sont positifs. Mais d'une autre part, c'est d'insister sur la nécessité, pour tous, quelles que soient les mesures qui sont prises, de toujours porter son masque, de veiller à la distanciation sociale et d'éviter d'être dans les grands rassemblements. Le ministre de la Santé pourra embrayer sur les autres aspects de votre question. Tout a été dit. Je pense que tout ce qui est rassemblements festifs et non festifs sont autorisés à une capacité de 50% dans le strict respect des gestes barrières. Vous aurez, dans les heures qui suivent, toutes les mesures détaillées. Nous avons voulu communiquer à la nation pour dire qu'il y a une volonté du gouvernement d'alléger les mesures par rapport à l'amélioration des chiffres sur toute l'étendue du territoire, ce qui est un fait réel, raison pour laquelle nous avons levé l'option de s'exprimer aujourd'hui face à la nation. Jules Willemby, pour terminer. Merci. Trois questions. Deux et pas général Kassong, on ne repas gouverneur à vie. Les questions, c'est aux membres du gouvernement. Encore un membre gouvernement ? Bon. 23h à 4h du matin, monsieur le ministre. Tout le monde a sué la police, il y a un bar à 22h45. Hé, qui t'est qu'il y a ? Eh, ça va vous respecter 23h. Pour tout le monde qui sait ça, nous connaissons les jouets et les rejus. Pour le dire 23h, au monde a un bar à 22h45, il y a un bar à 22h45. Bah, qui t'est qu'il y a ? Deuxième question. Pour l'année, il y a un policier, il y a un masque. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un conseil. Là, il y a un masque. Il y a un malade des amis, mais il faut que nous avons un appel. Quand nous avons un appel, nous avons un appel. Nous avons un appel, nous avons un appel, nous avons un appel. Troisième, nous avons un appel. Et nous avons un appel, général Kassong, nous avons un gouverneur, pour la barrière, et nous avons un pht. Nous avons un appel. 23h10, nous avons un appel. Or, 23h, vous avez un appel. Non, je crois que, question à eux, une question importante, Le gouverneur, s'il le souhaite, va prendre la parole. Le général Kasson aussi va prendre la parole. Il faut que tout à l'heure, dans la réunion avec le président, on a discuté sur le Cambo et l'heure. Parce que justement, dans la réunion, le collègue, il y a 22 heures. Parce que le général Kasson a toujours une marge. Il y a 23 heures, mais il y a des policiers, il y a un barrage, il y a peut-être à partir de 23 heures. Alors, on s'était dit, ce qui est au lobby, il y a 22 heures, il y a aussi la polémique. Ici, nous comptons sur la responsabilité. Il y a mokon à mokon. Ça veut dire que ceux qui ont à la maison battent la santé, il y a le lobby, il couvre un feu 23 heures, il y a aussi la policière. 22 heures 30, il y a aussi la police. Voilà un peu. Je voudrais passer la parole au ministre de la Santé et puis le gouverneur et l'inspecteur. Gouverneur, vous voulez conclure ? Je vais commencer, le gouverneur va conclure. Vous voulez que vous vous commencez ? Ensuite, le gouverneur va conclure. Oui, oui. Mais il faut que le gouverneur va conclure. Parce qu'il faut pas tout, pas comprendre philosophie. Il y a le gouvernement, il y a l'action, tout ça, la ranassima, la police, c'est pour protéger les populations. Monsieur le ministre de la Santé. Non. Nous, c'est le ministre de la Communication. Il y a un défi. Il y a une activité de 23 heures. Mais responsabilité est à mokon à mokon. Nous, il y a un défi. Nous, il y a un défi. Nous, il y a un défi. Une terrasse. Et il y a une disposition pour qu'à 23 heures, il y a une action de 6 ans. La population est à mokon à mokon. le gouvernement a tiqué. Au moins, il va mesurer les vies et booster l'économie. Parce que le secteur où il y a une autre cité, il y a des belles. Il y a des salités, il y a des populations qui ont mesurées et qui ont les chiffres. Il y a des mesures qui ont allégé les mesures. Le gouverneur va me compléter. Le micro est juste là pour le gouverneur. Je vous remercie. Le stade, le match du football. Il y a des salités. Il y a des salités. Il y a des salités. Le problème, il y a des policiers. C'est la première formation. Il a décidé de faire un niveau de la police. Il y a des salités. Donc ça, c'est vraiment une précision. Mais ils ont dit qu'il y a un masque qui était. Voilà. Mais pour nous, il y a des concerts, des matchs de football, il y a des limites, il y a 50%, il y a capacité, il y a chaque structure. Voilà. Voilà. On va passer la parole à l'inspecteur général de la police, Bafundio Minga. Le commissaire provincial de la police. Merci beaucoup, Pana Maloba. Je crois qu'il y a des causes de journaliste. Avant qu'il n'y ait pas de ma cambo, il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de ma lampe. Heureusement qu'il y a des gens qui ont répondu à eux. Ma cambo étudiant, ils ont dit ma cambo bavir policier. Ça n'a rien à voir avec ma cambo masque. Alors, il y a des policiers qui ont mis ma masque, après ce conseil. Mais il y a des situations appliquées, arrêtées, il y a des gouvernements. Et il y a des pas corrects. Il y a des masques. Mais il y a des masques, madame. Mais il y a des masques. 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 Il y a des cas où l'on parlait de Cagna, il y a des policiers. J'ai des policiers. On est condamnés. C'est condamnable. Conclusion et non-corruption. Il n'y a pas du policier. Il n'y a des policiers qui ont mis ma cambo. Mais il y a des policiers. Ils étaient condamnables. Je suis là pour la police. Quand c'est une étude qui me déplaît, je dirais que j'en vais, j'en faisais de façon à mon bonbeur qui est là. Je te donne des instructions que j'applique ici. Mais ce qui est en train de la télévision, il s'agit d'une boîte de 22h30. C'est parce que je lui ai parlé de faire des poursumants. Mais si je luzait sur 23h, il s'agit de la police. Puisque la police a la voie. A Okangaé, à Kofuta, 50 000 fois au DGK, ils ont arrêté la gouverneure. Nous, nous appliquons seulement les mesures prises par le gouvernement provincial. Merci. Voilà, merci M. le gouverneur, M. l'inspecteur provincial. Avant de terminer ces briefings, je veux repasser la parole au ministre de la Santé qui va nous faire le point du processus de vaccination qui constitue à nos yeux le pilier de la lutte contre la pandémie à Covid-19. M. le ministre. Merci beaucoup, cher collègue. En réalité, on a commencé à vacciner dans notre pays le 19 avril 2021. Il vous souviendra que le 10 juillet, la vaccination a été suspendue, faute de vaccins disponibles. Mais comme vous l'avez su depuis hier, la RDC a reçu dans le cadre de la facilité COVAX 51 000 doses 840 du vaccin AstraZeneca. Et donc, dès lundi, mardi au plus tard, la vaccination reprend sur toute l'étendue du territoire dans les 14 provinces qui ont déjà commencé à vacciner. Je conseille à la population d'accéder à la vaccination parce que c'est important. La vaccination est maintenant retenue comme un moyen de riposte contre la pandémie Covid-19. Donc, en même temps que nous allégeons les mesures pour permettre une vie normale avec le respect strict des mesures barrières, nous conseillons fortement à la population d'accéder à la vaccination parce que c'est la seule façon pour empêcher la survenue d'autres vagues de la pandémie Covid-19. Voilà. Merci, M. le ministre. Avant de terminer cette communication, je voudrais rappeler quelques mesures d'allègement qui ont été prises aujourd'hui sous la direction du président de la République, chef de l'État. Le couvre-feu passe donc de 23h à 4h du matin et non plus à 22h. La réouverture des bars, boîtes de nuit, discothèques et terrasses, le renforcement du contrôle frontière, l'autorisation de l'ouverture de salles de fête, de conférences dont les stricts respect des gestes barrières, le maintien de mesures prises par le président de la République pour les provinces du Nord, Kivu, Sud, Kivu, Okatanga et Loalaba qui sont encore fort touchées par la pandémie. Je rappelle que tout ceci doit se faire dans le strict respect des gestes barrières, port obligatoire de masques, distanciation sociale, lavage de mains, éternuement sur le coude et éviter de se serrer les mains ou des accolades. Voilà, c'était le sens de la communication du gouvernement ce jour. Cette communication qui fait suite au conseil de ministre et qui s'est énu hier sous la présidence du président de la République et qui a décidé de l'allègement des mesures contre la pandémie à coronavirus. Le ministre de la Santé l'a dit tout à l'heure, les mesures qui prendront la forme administrative vous parviendront dans vos différentes rédactions, mais compte tenu de l'urgence, cette communication s'imposait. Nous remercions le gouverneur de la ville de Kinshasa et le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, je l'ai bien prononcé, de nous avoir accompagnés pour cette communication et nous reviendrons sûrement bientôt pour une plus grande communication pour ce qui concerne le vaccin. Nous vous remercions. Merci. Merci.